Sous-titrage ST' 501 Ponger encore notre regard dans la parole de Dieu Ponger nos regards afin de pouvoir bénéficier des stratégies, des techniques et des conseils divins Qui peuvent nous aider à pouvoir réussir dans notre vie active, à pouvoir réussir notre vie chrétienne Et à pouvoir grandir et atteindre la maturité spirituelle Parce que la parole de Dieu a été donnée pour que nous soyons matures, que nous puissions grandir dans la foi Que Dieu nous bénisse ça Alors ce jour nous allons parler de « Si vous n'êtes pas aimé » C'est le thème de ce jour « Si vous n'êtes pas aimé » Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'est pas aimé ? Parce que ça peut arriver qu'on ne soit pas aimé, pas notre entourage Qu'on ne soit pas favorisé ou qu'on soit méprisé par les uns et les autres Alors je vais vous raconter une très belle histoire C'est l'histoire de ce jeune homme, un jeune vigoureux qui se nomme Jacob Jacob est un choix de Dieu Jacob, vous connaissez très bien l'histoire de Jacob et d'Esaü Jacob est l'un des fils d'Isaac Isaac est aussi fils d'Abraham et qui avait pour frère jumeau Esaü Et lorsque Jacob s'accapare des biens de son frère Esaü Comme l'héritage, il va fuir son frère Parce que son frère Esaü était mécontent de lui Et il se retrouvera chez son oncle Laban Et lorsqu'il arrive chez son oncle Laban Là-bas il va aimer l'une des filles de son oncle Laban Voilà et qu'il voudra épouser Et cette dernière se nomme Rachel Il a tellement aimé Rachel qu'il voulait l'épouser Alors son oncle va utiliser des tromperies Et après 7 ans, après avoir travaillé 7 ans pour son oncle Alors son oncle lui donnera Léa qui est l'aînée à la place de Rachel Dans le livre de Genèse, le chapitre 29 au verset 31 Il y a un passage qui va nous intéresser Mais avant que nous puissions lire le passage, je vais planter un peu les décors Nous voyons ici, nous voyons Jacob Jacob qui se nomme aussi Israël Et Jacob se retrouve avec deux femmes Mais dans cette histoire, il y a l'une des femmes Qui était la femme aimée et la femme préférée de Jacob Et cette femme qui était aimée et préférée de Jacob Nous la connaissons très bien Elle se nomme Rachel, vous comprenez ? Et c'est Rachel qu'il voulait Alors son oncle lui avait donné Léa au lieu de Rachel En lieu de place de Rachel Et plus tard, il obtiendra Rachel après avoir travaillé Suivez bien cette histoire Quand nous lisons le verset 31 du chapitre 29 de Genèse La Bible nous dit quoi ? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée Et il l'a rendue féconde Tandis que Rachel était stérile Dieu se rend compte que Rachel est aimée Et que Léa n'est pas aimée dans le foyer Mais Dieu qui est le grand Dieu Qui a choisi Jacob Mais Dieu ici dans cette histoire Il ne va pas prendre le parti de Jacob Mais il va plutôt accorder sa faveur et sa grâce à Léa Qui était la femme la moins aimée dans le foyer Je donne aujourd'hui ce message Pour encourager une personne Pour dire que vous pouvez être méprisé dans la vie Vous pouvez ne pas être aimé par les hommes Ça peut même arriver que ce soit des hommes importants Jacob était un homme important aux yeux de Dieu Il avait la faveur de Dieu Il avait la grâce de Dieu Mais malgré cela Il n'a pas aimé cette femme Qu'on appelait Léa Il la méprisait Elle était là comme son opus, c'est vrai Mais son cœur était plutôt attaché à Rachel Mais Dieu a favorisé Léa Je veux dire à quelqu'un Que Dieu n'aime pas lorsque vous n'êtes pas aimé Dieu n'aime pas lorsque vous êtes méprisé C'est pourquoi toutes les fois Que les hommes vous écartent Toutes les fois Que les hommes vous mettront à l'écart Ou les hommes voudront vous écartez Pour pouvoir faire un projet Ou les hommes voudront vous négliger Dieu se mettra de vos côtés Et Dieu défendra votre cause Lorsque les hommes refusent de t'aimer Lorsque les hommes te méprisent Lorsque les hommes te rejettent Quelque part sans se rendre compte Ils te favorisent auprès de Dieu Amen Ils te favorisent auprès de Dieu Rachel était la femme aimée Mais elle n'a pas été favorisée Pourquoi ? Parce qu'elle était aimée Et pendant qu'elle était aimée L'autre était méprisée Et l'autre était méprisée Elle était mise à l'écart Elle était la première épouse Elle était la première femme Alors Dieu va prendre parti pour cette femme Dieu est prêt à soutenir A aider A encourager Et à favoriser Toutes les personnes Qui sont méprisées Rejetées Mises à l'écart C'est pourquoi je veux te dire En ce jour Que tu n'as pas besoin De désespérer Même si tu es chrétien Tu as mis ta foi En l'éternet désarmé Tu peux aussi subir Souvent Un certain Ce mépris De la part des personnes Qui sont autour de toi Tu peux subir quelque part Ce manque d'amour Et lorsque ces choses arrivent Ne te dis pas Que Dieu t'a abandonné Ne te dis pas Que Dieu t'a laissé Ne te dis pas Que Dieu t'a rejeté Frère Sœur Je vais t'encourager Pour te dire Que c'est une manière De voir même le signe de Dieu C'est une opportunité pour toi De voir que Dieu Veut te favoriser quelque part Alléluia Que Dieu nous bénisse Il dit Lorsque les hommes Refusent de t'aimer Lorsque les hommes Te méprisent Ils te favorisent Auprès de Dieu Sans s'en rendre compte Ils te poussent Dans les bras de Dieu Ils poussent Dieu A se mettre de côté Pour toi Ils poussent Dieu A se mettre de ton côté Et à marcher avec toi Et si Dieu marche avec toi Tu as la victoire Je veux dire à quelqu'un Que plus tu seras haï Plus Dieu t'élevera Aux yeux des hommes Voici un jeune homme Qu'on appelle David Vous vous souvenez très bien De cette histoire Lorsque le prophète Le grand Le grand prophète Samuel Se lève Envoyé par Dieu Pour aller Oindre un jeune homme A la place Du roi Saül Mais lorsqu'il s'élève Et qu'il se rend Dans cette famille Le père même Le père de la maison Nommé Isaïe A qui l'homme de Dieu Lui a dit De faire venir Tous ses fils De faire venir Tous ses enfants Mais vous allez vous rendre Compte là Que cet homme Lui-même Parmi ses enfants Il va négliger même Ses enfants Il va négliger qui ? Parmi ses enfants Il appelle tous ses enfants Il laisse qui ? Il abandonne David Il mène David au champ Il mène David dans la brousse Il mène David parmi les lions Parmi les housses Il laisse David en train de surveiller les bœufs En train de surveiller les moutons En train de surveiller les brébis Il a abandonné cet enfant Il a oublié qu'il avait un fils Qu'on appelait David Il a qualifié toutes les autres Et David était disqualifié Mais qu'est-ce que Dieu va faire ? Lorsque Dieu vient pour son choix Dieu prend toujours celui qui est méprisé Dieu prend toujours celui qui est rejeté Dieu prend celui toujours qui est mal aimé Dieu prend celui qui n'est pas considéré Dieu prend celui que les hommes ont disqualifié C'est pourquoi lorsque les hommes ne t'aiment pas N'aie pas peur Ma soeur Peut-être que tu n'es pas belle physiquement Et tu as l'impression que les hommes te méprisent Les hommes ne t'aiment pas Laissez chaud Si Dieu t'aime C'est l'essentiel Dieu avec toi Dieu te favorisera Dieu te bénira Donc c'est pourquoi il est important De ne pas négliger l'amour Que Dieu a pour vous Parce que l'amour que Dieu a pour vous Est plus grand que l'amour Que les hommes vous manifestent Les hommes peuvent vous rejeter Les hommes peuvent vous aimer Dieu est avec vous Alors même si personne ne vous calcule Même si personne n'est capable De te mettre dans son programme Dieu lui te met dans son programme Même si les hommes te rejettent Même si les hommes t'abandonnent Dieu lui l'est avec toi Même si les hommes te mettent à l'écart Au finish Dieu te positionnera au devant d'eux Simplement la meilleure façon pour toi D'être dans le plan de Dieu D'être toujours positionné là Où les gens te méprisent C'est d'être toi-même connecté à Dieu Parce que si tu n'es pas connecté à Dieu Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi ? C'est pourquoi toi en tant qu'enfant de Dieu Reste attaché à Dieu Reste attaché à la parole de Dieu Reste connecté au Seigneur Tant que Dieu est ton appui Tant que Dieu est ton soutien Tant que Dieu est ton abri Même si les hommes se lèvent pour pouvoir bâtir Même si tu ignores Dieu t'imposera au nom de Jésus-Christ N'avez-vous pas lu Il est écrit dans le livre des maths 12 verset 10 N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture ? La pierre qu'on rejetait Ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle Jésus avait été rejeté Jésus avait été écarté Les hommes l'avaient rejeté Mais Dieu l'a imposé Au milieu des hommes Dieu l'a imposé Là où les hommes ne le calculaient pas Les hommes bâtissaient Ils ont mis Jésus à l'écart Mais Jésus est devenu la pierre principale Il est devenu la pierre angulaire Dieu veut faire de toi une pierre angulaire Et là souvent tu dis quelque chose Note cela très bien Lorsque Dieu a un projet divin pour toi Lorsque Dieu a un projet glorieux pour toi Lorsque Dieu a un projet d'impact pour toi Dieu permet que les gens te méprisent Souvenez-vous de cette histoire de Joseph Vous vous souvenez très bien de ce jeune homme Joseph Joseph qui voyait des songes Qui avait des grands songes Qui avait des grands rêves Et lorsque Dieu a commencé à favoriser cet enfant Qu'est-ce qui s'est passé ? Ses frères Et de même sang que lui Se sont levés contre lui Ils l'ont méprisé Ils l'ont frappé Ils l'ont rejeté Ils l'ont écarté de la famille Écarté de l'héritage Mais ils avaient oublié Que le véritable héritage C'est celui de Dieu C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui Attache-toi au Seigneur Reste connecté à l'éternel des armées Même si les hommes ne t'aiment pas Même si les hommes te rejettent Même si les hommes te méprisent Même si les hommes t'écartent Dieu est avec toi Dieu te bénira Que Dieu nous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz